Le Conseil exécutif Mesdames et Messieurs les membres permanents du COREMP, Mesdames et Messieurs les chefs exécutifs des CER, bonjour. C'est avec engagement que je m'adresse à vous aujourd'hui en ma qualité de frère et de collègue, en ma qualité de nouveau ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale du Rwanda. Je suis très honoré de diriger nos travaux sur la réforme de l'Union africaine et vous conviendrez avec moi que ce Conseil exécutif consacré aux réformes, c'est un rendez-vous, c'est une étape charnière de notre institution. Ce rendez-vous avec l'histoire, nous sommes déterminés à l'honorer. C'est donc avec un vif intérêt que je m'apprête à travailler avec chacun d'entre vous dans les mois à venir. À ce sujet, mon prédécesseur et votre soeur, Louise Mouchikiwabo, aujourd'hui secrétaire général élue de l'Organisation internationale de la francophonie, n'a eu de cesse de m'affirmer que je pouvais compter sur votre soutien inestimable et le sang profond d'une solidarité toujours grandissante au sein de l'Union africaine. Ainsi, ce discours m'offre l'occasion souhaitée de vous remercier à nouveau pour votre appui sans faille à la candidate du Rwanda et de l'Afrique. Comme nous aimons souvent le dire au Rwanda, l'unité de l'Afrique, l'Afrique qui s'exprime d'une voix a été une force au niveau de l'échiquier international. Nous l'avons constaté récemment au niveau de l'OMS ainsi que lors des élections de la secrétaire générale de l'OIF. Il faudrait qu'on sache préserver ses acquis et que ce soit la norme au lieu d'être une exception. En guise de mon mot de fin, je dois vous dire que je suis très content de voir des visages familiers dans la salle, des amis avec lesquels j'ai travaillé pendant longtemps, des amis avec lesquels je vais pouvoir travailler main dans la main pour faire avancer le programme d'action de l'Union africaine pour le bien-être de nos populations africaines. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous sommes réunis ici pour une tâche importante qui consiste à faire la réforme d'une Union africaine efficace, souple, capable d'innover pour affronter les défis de demain. La réforme institutionnelle en cours enregistre déjà des avancées dans bien des domaines et le président de la Commission de l'Union africaine en a fait état. Je voudrais lui dire félicitations à lui ainsi qu'à l'unité de réforme ainsi qu'à l'ensemble de l'Union africaine pour le travail inlassable fait pour préparer cette réforme. Je voudrais également remercier les États membres pour leur soutien qui nous permettra d'avancer sans reculer. Sans l'appui des États membres, la réforme n'aurait pas atteint les réalisations qu'on a aujourd'hui. Souvent, nous avons des débats prolongés, mais ces débats visent à réaliser les objectifs que nous sommes fixés. Je vous exhorte à continuer ce débat constructif en gardant à l'esprit que le temps nous est compté. Il ne faut pas reporter à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'ordre du jour d'aujourd'hui fait fond des échanges que nous avons tenus ici dans cette salle en septembre. Le comité des représentants permanents a su préparer les travaux d'aujourd'hui avec beaucoup de diligence et c'est normal que nos ambassadeurs nous soumettent à notre examen les recommandations que nous allons passer au CRIB aujourd'hui et demain. La réforme de la Commission de l'Union africaine a fait l'objet d'un débat prolongé et les uns et les autres ont soutenu une commission plus légère avec la rationalité dans le cas de la répartition des portefeuilles. Il me revient que la retraite de septembre a également préparé le terrain. J'ai également appris que beaucoup d'efforts ont été consentis pour préparer un système de recrutement pour permettre à l'Union africaine de recruter les meilleurs tout en mettant contribution des États membres. De même, le système de réédition de comptes est très important ainsi que le système d'évaluation des performances. Il faut renforcer le système d'évaluation des performances au sein de la direction de la Commission des mesures qui sont de nature à nous permettre d'avancer. Au moment où nous mettons au point le mécanisme de gestion des performances de nos commissaires, nous devons nous engager à être plus responsables, nous, les États membres, dans le cadre de l'acquittement de nos obligations. Nous devons être prêts à accepter d'être critiqués lorsque nous n'avançons pas. Bien entendu, au moment où nous oeuvrons pour la réforme de la Commission, nous savons que le taux de suffisance financière est très indispensable pour nos actions. J'ai appris qu'il y a eu une réduction significative par rapport à notre dépendance au fonds des partenaires et que cette tendance devrait se poursuivre au cours des quelques années. Pour que cela soit maintenu, il faut créer les conditions nécessaires, en commençant par la ratification de la zone de libre-échange continentale africaine, ensuite par l'acquittement de nos responsabilités financières. Autant que faire se peut, nous devons adopter le système de 0,2% au niveau des parlements nationaux. Chers frères et sœurs, le processus de réforme de l'Union africaine va au-delà de la Commission, même si cela a été le principal axe de nos travaux. Nous savons que l'architecture institutionnelle de l'Union africaine doit être passée au crible qu'il s'agisse des organes qui s'occupent des questions de développement telles que l'Agence de développement de l'Union africaine, que ce soit les organes traitant des questions de gouvernance telles que le MAEP, ainsi que les modalités de financement, qu'il s'agisse de la répartition stratégique de travail chez les États membres de l'Union africaine, les SER, et les institutions continentales importantes. Il y a beaucoup, il reste beaucoup à faire. Notre travail au cours des prochains jours sera exigeant, mais nous pouvons viser à obtenir des recommandations claires que nous allons soumettre à nos mandants portant sur les mécanismes de reddition de comptes pour l'ensemble des organes. Et je pense que c'est ce que nous devons faire. Je voudrais conclure mon propos en parlant du cadre post-Cotonou compte tenu de l'urgence de ce dossier. Nous allons nous pencher sur ce dossier brièvement demain et puis transmettre le dossier à nos mandants. Je ne peux que répéter ce que nous savons tous. L'Afrique, disais-je, doit parler d'une même voix et aller en rang serré. C'est le seul moyen qui permettra à l'Afrique d'occuper la place qui est la sienne sur les chiquiers internationaux. Maintenant, il est temps de se mettre au travail. Je vous souhaite à nous et à tous de fructueuses délibérations. Je vous remercie.